Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. La dernière fois on avait parlé de la domestication du chat, et on avait vu que son histoire est passée d'un extrême à l'autre, essentiellement pour des questions de copains invisibles dans le ciel. On a donc à présent abordé l'histoire de la domestication du chien et du chat, qui sont les deux espèces pour lesquelles nous avons la plus grande proximité. Mais il en reste un paquet d'autres, et vous comprendrez bien qu'il serait interminable de toutes les traiter une par une, d'autant que c'est rendu impossible par le peu de connaissances dont on dispose sur elle, comme on va le voir dans cet épisode. Aujourd'hui on va donc rester très général, et mettre dans le même panier un gros paquet d'espèces, pourtant très différentes entre elles, mais qui ont toutes un point en commun, leur domestication résulte principalement d'un objectif de consommation, à l'exception de quelques-unes pour lesquelles ce critère est secondaire, mais tout de même présent. On va donc parler de ce qu'on appelle communément le bétail, et on va voir que les espèces les plus proches de nous ne sont pas forcément celles que nous connaissons le mieux, loin de là. Alors c'est parti, on envoie l'intro. Revenons rapidement sur les épisodes précédents. On a vu que concernant la domestication, on peut distinguer deux grandes périodes dans l'histoire humaine. La domestication du chien, qui remonte au minimum à 30 000 ans avant notre ère, et qui pourrait hypothétiquement avoir permis à Homo sapiens de s'imposer dans sa niche écologique face à sa concurrence, et concrètement toutes les autres domestications qui prennent place à partir de 10 à 15 000 ans avant notre ère, c'est-à-dire lors de la sédentarisation. On avait vu que dans le cas du chat, c'est les changements d'habitude impliqués par cette sédentarisation qui ont sans doute motivé le rapprochement entre ce félin et notre espèce. La sédentarisation ayant permis le développement de l'agriculture, qui a nécessité la construction de silos pour y stocker les récoltes, qui a engendré la prolifération de rats, qui a poussé l'humain à inciter les chats à les chasser. Dans le cas des animaux d'élevage, la situation est légèrement différente. Si leur élevage à proprement parler prend bien place lors de la sédentarisation lui aussi, leur apprivoisement en revanche pourrait être bien plus ancien. On sait en effet qu'élever des animaux orphelins est une pratique courante pour les Homo sapiens vivant en société tribale. On observe encore aujourd'hui des peuplades tribales qui continuent d'élever occasionnellement toutes sortes d'animaux souvent nourris au sein, et on suspecte que cette habitude puisse remonter à très loin dans notre histoire. Si c'est bien le cas, alors le rapport entre Homo sapiens et les espèces d'élevage remonte à bien avant notre sédentarisation. Hypothétiquement, rien n'empêche de penser qu'il pourrait remonter à plus d'une centaine de milliers d'années. Mais le problème, c'est que concrètement, on n'en sait rien et il se pourrait qu'on le sache jamais. Parce que la différence des loups que l'on a domestiqué très tôt, il s'agissait purement d'apprivoisement et non pas d'élevage. Et on avait vu que la différence entre ces deux notions, c'est que la domestication applique de modifier le patrimoine génétique d'une espèce au travers d'une sélection artificielle, alors que l'apprivoisement se limite à habituer l'individu d'une autre espèce à la présence humaine. Or le problème, c'est que cet apprivoisement ne laisse pas vraiment de traces archéologiques. Si on retrouve quantité de traces d'espèces qui ont ensuite été domestiquées parmi les traces archéologiques de nos ancêtres, il est concrètement impossible de déterminer si cette trace résulte d'un animal qui aurait été apprivoisé ou simplement chassé à l'état sauvage. Ce que l'on sait en revanche, c'est que ces espèces n'ont pas été domestiquées avant la sédentarisation parce que nous n'avons jamais retrouvé de signe d'une modification de leur patrimoine génétique avant cette date. Si bien que l'on ne connaît pas, du moins pas encore, l'ancienneté de notre relation aux animaux d'élevage, à l'exclusion d'une relation de prédation qui n'est pas celle qui nous intéresse ici. Mais on sait en revanche qu'à partir de la sédentarisation, Homo sapiens a bien commencé à élever ce que l'on appelle communément du bétail. Alors évidemment, il faudrait définir ce qu'est le bétail, et c'est assez délicat parce que c'est un terme générique. Pour faire simple, j'entends ici par bétail l'ensemble des espèces que l'humain a élevées avec l'objectif de consommer à terme les produits issus de leur élevage, le plus souvent leur viande. On peut dire deux choses de cette notion. La première est qu'elle est très abstraite, et donc il existe quelques zones floues. Par exemple le cas du cheval qui a bien été élevé pour la consommation, mais dont il serait difficile de réduire sa relation aux humains à ce seul objectif. D'autant que traditionnellement, on appelle comme ça le gros bétail, et on en distingue la volaille ou le petit gibier comme des lapins. Ici j'inclus dans la notion de bétail toutes les espèces élevées pour la consommation, juste pour simplifier le propos. La seconde, c'est que le terme bétail a une consonance très péjorative, ne serait-ce qu'étymologiquement. Le terme vient du latin bestia les bêtes, avec le suffixe aïe qui adresse une désignation collective qui est presque systématiquement employée pour dévaloriser un ensemble. Quand on parle par exemple de ferraille, on désigne un tas de fers sans grande valeur. Ou encore si on parle de flicaille, ça en dit assez long sur notre opinion de la police. Donc parler de bétail en soi est assez révélateur de l'image que nous avons des animaux qui partagent notre quotidien depuis pourtant plusieurs millénaires. Ils désignent comme une sorte d'amas de bêtes à qui on aurait ôté toute individualité ou valeur morale. Évidemment, lorsque je parle ici de bétail, c'est pas pour en véhiculer cette vision, mais simplement par simplicité d'usage, pour ne pas avoir à répéter les animaux d'élevage destinés à la consommation 300 fois au cours de cette vidéo. Mais cette connotation péjorative indique assez bien en elle-même le peu de respect que l'on peut déplorer de la part d'Homo sapiens envers les animaux qui ont pourtant joué un rôle vital dans les processus de notre civilisation. Et cette faible estime envers les animaux d'élevage a justement des conséquences hautes que symboliques, puisqu'elle a conduit notamment à un paradoxe flagrant, alors que ce bétail réunit les espèces qui ont partagé nos quotidiens durant toute la partie la plus remarquable de notre histoire, elle réunit également les espèces au sujet desquelles nous sommes les plus ignorants, au point qu'il est particulièrement difficile d'en retracer des histoires avec précision, y compris pour celles qui nous ont été les plus utiles, comme le cheval. Alors comment expliquer un tel phénomène ? Comment des espèces avec lesquelles nous avons une telle familiarité peuvent avoir été à ce point délaissées par la recherche ? La réponse est aussi simple que décevante, c'est à cause d'un désintérêt massif à leur sujet qui résulte d'un mépris banalisé durant des millénaires. On a vu au sujet du chat à quel point les croyances religieuses et superstitions en tout genre pouvaient impacter notre rapport aux animaux. Puisqu'on a déjà détaillé un bon exemple des procédés à l'oeuvre dans ce dernier épisode, je vais ici rester plus général parce qu'ils sont globalement les mêmes. Comme on l'a vu depuis le début de cette série de vidéos, la philosophie comme la théologie ont toujours postulé que les écosystèmes relevaient d'un ordre naturel transcendantal, d'une hiérarchie naturelle ou divine du vivant dans laquelle l'humain occuperait une place d'exception. Dans cette vision des choses, qui n'a finalement été bousculée qu'au XIXe siècle avec l'oeuvre de Darwin, la domination constatée de la civilisation humaine sur le reste du vivant est interprétée comme une volonté d'ordre supérieur et éternel. L'homme domine les autres espèces parce qu'il a été créé par un dieu qui lui a réservé une place privilégiée dans cet ordre du vivant. Ce même dieu a créé le monde spécifiquement pour l'humain et tout ce qui s'y trouve a été créé pour lui servir. Idée que l'on retrouve dans la Bible d'une manière très explicite, par exemple à Genèse 1,28, où Dieu est cité comme donnant aux humains l'instruction suivante. Et comme il s'agit de l'Ancien Testament, c'est une idéologie qu'on retrouve à l'identique dans toutes les religions abrahamiques, donc à la fois le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est ce genre de cosmologie outrageusement anthropocentrée qui ont articulé, comme on l'a vu tout au long de cette série, l'idée que l'humain s'est fait dans la place de l'écosystème et sa relation adéquate au reste du vivant. Bien que la Bible incitait également à un certain bon traitement des animaux d'élevage, elle dispensait surtout intégralement les humains de faire preuve de considération envers la qualité sensible des animaux. Ces exigences de bon traitement étaient davantage comparables aux recommandations que l'on trouve chez de nombreux philosophes de la Grèce antique, à savoir qu'il était important de bien les traiter, non pas pour leur propre bien, mais simplement pour éduquer l'humain aux vertus pertinentes dans leur propre société. En somme, il s'agissait non pas de se soucier de la qualité de vie des animaux élevés, mais d'habituer l'humain à se comporter de manière civilisée, comme si la relation à l'animal était un simple exercice de la seule relation réellement pertinente, la relation humaine. Du moins à certains humains, puisque à cette époque, à de considérer comme humain, c'était déjà un certain privilège. Et on pourrait se dire qu'à partir du XIXe siècle, avec les théories de l'évolution, ou même un peu avant avec l'émergence de la zoologie comme discipline scientifique, ce désintérêt pour les animaux d'élevage aurait laissé place à une curiosité par laquelle on serait parvenu à combler enfin notre ignorance. Mais c'est malheureusement pas aussi simple. Parce que deux phénomènes viennent fortement nuancer cet idéalisme. Le premier, c'est celui que j'avais déjà abordé dans ma vidéo sur les races, à savoir le fait que si l'évolution des espèces fait aujourd'hui consensus, ce consensus lui-même est bien plus proche de nous historiquement qu'on ne le pense. On a trop souvent tendance à penser que puisque Darwin a publié l'origine des espèces en 1859, ça ferait aujourd'hui plus de deux siècles que l'on sait que les espèces évoluent. Pourtant, la réalité, c'est que cette thèse a provoqué une réactance énorme, non seulement dans le champ scientifique, mais plus encore dans le champ social. Ce n'est qu'à partir des années 80 seulement qu'en France, ce consensus a véritablement été reconnu dans les milieux scientifiques et universitaires. Et dans le grand public, il est encore très commun d'observer soit une négation ouverte du principe d'évolution, soit un relativisme selon lequel ce mécanisme n'expliquerait pas tout. Ce qui fait que même à partir du 19ème siècle, l'étude des animaux s'est faite au travers du filtre méprisant qui consiste à les considérer comme des outils créés et mis à notre disposition par un dieu. Et l'intérêt porté à ces animaux pour eux-mêmes est finalement très récent. Le second, c'est un phénomène purement culturel que l'on pourrait qualifier de biais de familiarité. Parce que l'on est familier des espèces d'élevage, on pense déjà suffisamment les connaître pour nous dispenser de les étudier avec le même intérêt que les espèces sauvages. A cette idée s'ajoute tout un tas de clichés hérités de l'histoire de la pensée qu'on a abordé tout au long de la série, comme l'idée que les espèces domestiquées n'auraient pas de véritable intérêt scientifique au prétexte qu'elles seraient dénaturées, comme s'il existait d'un côté des espèces sauvages jugées pures, dont l'étude pourrait nous révéler une sorte de vérité transcendantale sur la nature du vivant, et de l'autre des espèces domestiques dont la nature aurait été souillée par l'interférence humaine dans sa sélection et dont l'étude serait dès lors dépourvue d'intérêt. Ce qui fait que, paradoxalement, alors que les espèces d'élevage sont parmi celles avec lesquelles l'on partage la plus grande proximité, du point de vue scientifique, elles sont encore aujourd'hui les plus méconnues, faute d'investissements et d'intérêts dans la recherche qui les concerne. Jusqu'à très récemment, les seules études qui les concernaient relevaient davantage de la zéotechnie que de l'éthologie. C'est-à-dire qu'on les étudiait non pas pour comprendre la cognition de ces espèces en elles-mêmes, mais pour déterminer des techniques d'élevage plus rentables ou plus efficaces. Cette approche a fortement biaisé le regard porté sur les animaux d'élevage dans la recherche tout au long du XXe siècle et cette influence est encore très présente aujourd'hui. Comme on l'a vu dans l'épisode 14 du premier chapitre, leur étude se contentait d'observer le comportement de ces espèces en condition d'élevage pour en tirer des conclusions générales. Thelma Rowell avait d'ailleurs critiqué ce biais en comparant les études sur les moutons un exercice de pensée qui consistait à étudier le comportement humain en les observant uniquement dans un aéroport. Dans une telle observation, on remarquait que les humains font preuve de capacités sociales extrêmement appauvries. Ils errent dans les couloirs concernés uniquement sur leurs propres occupations, ils se parlent à peine entre eux, ils préfèrent s'isoler dans un magazine ou aujourd'hui dans leur téléphone plutôt que d'interagir avec leurs voisins de banquette, ils se disputent régulièrement entre eux pour toutes sortes de futilités et n'attendent finalement que de pouvoir embarquer pour leur vol et laisser derrière eux tous les contemporains avec qui ils ont dû supporter une proximité pendant quelques heures. Ce que soulignait Rowell dans cette comparaison, c'est qu'en étudiant les moutons dans un contexte d'élevage uniquement, tirer des conclusions générales du comportement observé ne serait pas plus pertinent que de conclure dans l'exemple de l'aéroport que l'espèce humaine serait profondément asociale et nombriliste, alors que c'est bien davantage l'environnement de l'observation qu'un supposé déterminisme génétique ou une supposée nature humaine qui serait à l'origine de ce comportement. Si bien que l'on connaît très peu et très mal ces espèces avec lesquelles aujourd'hui la vision que l'on se fait du bétail serait dû souvent à des clichés véhiculés dans des expressions populaires telles que suivre comme des moutons, être bête comme un veau, être naïf comme un lapin de trois semaines ou encore travailler comme des bœufs. Pour ces raisons, il est particulièrement difficile de dresser aujourd'hui un tableau clair et précis de l'histoire de la domestication du bétail parce que l'intérêt scientifique qu'il leur est porté est si récent que malgré notre longue histoire commune il n'en est concrètement qu'à ses tout débuts. Pour vous donner une idée, le cheval qui est pourtant l'espèce animale avec laquelle nous avons après le chien et le chat n'a fait l'objet d'études sérieuses sur l'histoire de sa domestication qu'en 2013 et uniquement relativement à son histoire génétique. C'est-à-dire qu'il aura fallu plus de six millénaires de cohabitation avec lui pour qu'enfin nous nous soucions de connaître ses origines. Non seulement ça, mais en plus rappelons que l'on parle ici d'un ensemble d'espèces extrêmement larges qui réunit les bœufs, les chevaux, les moutons mais aussi les oies, les poules ou les lapins. Autant d'espèces dont la chronologie de la domestication et l'utilité qu'elle représente pour nous une relation du bétail à proprement parler, mais plutôt une histoire propre à chaque espèce domestiquée qui prend place à des époques radicalement différentes, en des lieux radicalement différents et relativement à des motivations extrêmement variées. Pour essayer malgré tout de s'en faire une représentation un minimum visuelle, on va la résumer en très grande ligne et en gardant à l'esprit que les explications que je fournie ici sont largement hypothétiques. La première espèce domestiquée, en dehors du loup donc, c'est la chèvre. On estime qu'elle a été élevée dans la région du Moyen-Orient autour de moins 12 000 ans avant notre ère, soit à peu près en même temps que la sédentarisation. Cette ancienneté résulte sûrement de la polyvalence et la rentabilité de son élevage et on suppose qu'elle a été élevée à la fois pour son lait, sa viande et son cuir. Sans doute aussi pour la facilité de son élevage parce qu'elle est de petite taille, strictement herbivore et très inoffensive pour nous, ce qui la rend particulièrement facile à intégrer dans les sociétés humaines. Viennent ensuite le mouton et le bœuf dont les datations sont encore assez floues, en particulier pour le mouton pour qui elle va de moins 11 000 à moins 9 000 ans avant notre ère, soit deux millénaires de battements environ. Lui aussi a probablement été élevé pour des raisons proches de la chèvre. Bien qu'il produise moins de lait, il reste très inoffensif pour l'homme, de petite taille donc facile à gérer, se nourrit lui-même en broutant d'herbe et a l'avantage de maturer très vite, ce qui fait de son élevage une source de viande abondante. La production de laine, en revanche, n'a probablement pas été l'un des facteurs à l'origine de sa domestication. Elle a émergé plus tardivement et consécutivement à une sélection artificielle, datée approximativement à 8000 ans avant notre ère. Le bœuf quant à lui est situé plus précisément, aux alentours de 11000 ans avant notre ère, ce qui est remarquablement ancien étant donné la taille moyenne du bestiaux et donc le danger potentiel lié à son élevage. Là où un mouton ou une chèvre ne posent aucun danger, un bœuf a tout de même la capacité d'encorner ou piétiner à mort un humain, même adulte, et ça arrive d'ailleurs régulièrement même de nos jours, ce qui aurait pu suffire à dissuader son élevage. Mais cette taille constitue également un atout majeur, d'autant que les vaches produisent du lait. La quantité de viande et de lait produite par tête est sans commune mesure avec celle d'un mouton ou d'une chèvre. Mais cette quantité n'est pas la seule chose par laquelle le bœuf s'est distingué grâce à sa taille. Sa force elle aussi a constitué un atout majeur pour son intégration dans les sociétés humaines. Là où les chèvres ou les moutons n'étaient élevés que pour leur consommation au sens strict, le bœuf va comme le chien devenir une sorte de partenaire des humains au sens où sa force de travail va s'ajouter à la nôtre et impacter fortement la capacité globale des villages à survivre et se développer rapidement. Non seulement dans l'agriculture où son emploi pour le labour a démultiplié notre capacité de production mais aussi dans le transport grâce à sa capacité à porter des charges lourdes qui a permis d'augmenter considérablement les échanges distants notamment par le commerce. Vient ensuite le porc aux alentours de 9000 ans avant notre ère dont on ne sait malheureusement pas grand chose. Son élevage semble résulter de la stricte consommation du fait qu'il produit une grande quantité de viande et surtout contrairement aux trois espèces précédentes se reproduit bien plus vite avec une douzaine de porcelets par portée. Mais sa domestication peut avoir été retardée par son mode d'alimentation omnivore qui contrairement aux précédentes espèces entre en concurrence avec l'alimentation humaine. Là où pour des chèvres, des moutons ou des bœufs il suffisait de les laisser pâturer pour les nourrir, l'élevage de porcs impliquait d'y dédier des aliments consommables par les humains ce qui a probablement été contourné à terme par leurs faibles exigences gastronomiques en leur donnant essentiellement des restes ou autres déchets tels que des éplucheurs mais qui exigent donc d'avoir déjà atteint un certain seuil de stabilité et d'efficience dans les sociétés humaines puisqu'il fallait parvenir à produire assez de ces restes pour nourrir les cochons régulièrement ce qui n'est pas possible dans une condition de survie trop rude. Puis vient ensuite la poule vers 8000 ans avant notre ère. Là encore on sait pas grand chose relativement à l'histoire de sa domestication bien que les motivations à son origine sont assez évidentes. Outre la quantité de viande produite par son élevage qui est loin d'être négligeable sa capacité à pondre des œufs quotidiennement cumulés à sa petite taille font que son élevage est particulièrement rentable en production de nourriture sans même avoir à l'abattre. Mais le caractère relativement tardif de son élevage peut aussi s'expliquer par certaines difficultés qui posent en particulier du fait de sa vulnérabilité face à la prédation qui peut-être est entrée en conflit avec la présence de chiens et de chats. Leur élevage a probablement eu comme prérequis la capacité à construire des poulaillers capables de les abriter efficacement de la prédation y compris celle des renards connus en Europe pour s'y introduire la nuit et y faire des carnages. On peut donc imaginer qu'avant d'atteindre un certain seuil de compétences de maçonnerie, l'élevage des poules n'était pas vraiment envisageable. Viens ensuite l'âne aux alentours de 7000 ans avant notre ère. Là encore, on n'en sait que très peu de choses, sinon qu'elle a été probablement motivée pour son usage dans le transport, ainsi que la production de viande qui dans son cas semble avoir été plus secondaire. Cette motivation peut expliquer également le caractère assez tardif de sa domestication, du fait que l'on disposait déjà de bœufs utilisables pour le transport et que l'âne ne produit pas de lait, du moins pas en quantité comparable aux vaches. Dans son cas, on peut supposer que c'est seulement une fois atteint un certain seuil de stabilité dans le processus des civilisations qu'il soit devenu envisageable de faire l'effort de domestiquer ses ânes plus endurants et rapides que les bœufs pour transporter des individus ou des biens. Environ 1000 ans plus tard, c'est le cheval qui est domestiqué, au départ pour des motivations que l'on suppose similaires à l'âne. C'est sans doute l'une des espèces dont les motivations de sa domestication sont les plus énigmatiques, au sens où on disposait certes déjà des ânes pour transporter des personnes et des biens et que ça peut expliquer le délai d'un millénaire entre les deux, mais dans un même temps, l'efficacité du cheval au transport des personnes est aussi bien supérieure à celle de l'âne. Si bien que si on suppose que l'élevage de l'âne résulte de cette plus grande efficacité comparativement au bœuf, il est difficile d'expliquer que le cheval n'ait pas été domestiqué en même temps, voire à la place de l'âne. Peut-être qu'il existe des raisons d'ordre pratique à cette curiosité, par exemple le caractère plus nerveux du cheval qui le rend plus difficile à apprivoiser, ou bien que l'âne est plus endurant pour le transport de charges lourdes. Mais là encore, c'est le genre de questions auxquelles nous n'avons pas encore la réponse du fait que l'intérêt scientifique porté à leur histoire est extrêmement récent. Côté américain, c'est vers 5500 ans avant notre ère qu'on domestique le lama, principalement pour sa fourrure et sa viande. Cependant, il peut transporter que des petites charges et il sera utilisé comme bête de somme que pour transporter des marchandises et rarement des personnes. Si bien que lors de la découverte du continent américain, les occidentaux qui disposent déjà de chevaux seront assez peu intéressés par ces animaux qui ne ramèneront en Europe qu'à titre de curiosité exotique. C'est à l'inverse le bétail européen qui sera largement exporté en Amérique, dont les chevaux et les bœufs. S'il y a bien eu une importation d'espèces domestiquées depuis l'Amérique, elle était essentiellement végétale et non pas animale, telle que les tomates ou le maïs. Parce que oui, on parle aussi de domestication pour les plantes et ça s'appuie sur exactement les mêmes principes de sélection artificielle. Ensuite, d'autres espèces ont été domestiquées à mesure des progrès de la civilisation humaine et de notre capacité à en diversifier l'élevage. A partir de là, des composantes d'ordre culturel entrent en jeu. On pourrait citer par exemple le pigeon, domestiqué aux alentours de 5000 ans avant notre ère, moins pour la production de viande pour laquelle il constituait avant tout une réserve d'urgence en cas de disette, que pour son utilité en communication par la transmission de messages, assez iconique dans diverses représentations de conflits militaires du passé. L'élevage des oies autour de 3500 ans avant notre ère, dont l'utilité est assez proche des poules pour nous, ne s'est probablement révélé pertinent que pour la qualité de ces plumes utilisées dans l'artisanat haut de gamme destiné aux élites, et sans doute aussi pour distinguer des spécialités culinaires et faire rayonner au travers d'elles les cultures européennes. Viennent ensuite et sans doute dans une optique analogue l'élevage des canards, des rennes et des dains environ 3000 ans avant notre ère, puis ceux des cobayes, des furets, des dindes, des pans et des tourterelles autour de 2500 ans avant notre ère. Et enfin des lapins qui bien qu'ils aient été élevés en captivité dès le premier siècle avant Jean-Claude pour organiser des chasses en enclos pour les riches beaufs de l'époque, n'a été véritablement domestiqué qu'à partir du 6ème siècle par des moines, pour des raisons d'ailleurs assez hilarantes. A cette époque on observait le carême qui est concrètement une version catholique du ramadan pour faire simple, durant laquelle il fallait observer des jours de jeun. Et une spécificité de ces jeun, c'est qu'il était autorisé d'y manger des nourritures d'origine aquatique. Et pour une raison dont la logique m'échappe mais alors totalement, les théologiens de l'époque considéraient que les louris, c'est à dire les bébés des lapins, étaient d'origine aquatique. Donc il était autorisé de les manger durant le carême. Vous imaginez pas ce que je serais prêt à payer pour avoir une vidéo des théologiens de l'époque en train de débattre de la question jusqu'à parvenir à la conclusion que quand même, les bébés lapins c'est probablement d'origine aquatique alors on va quand même pas interdire ça pendant le carême, faut pas déconner. Vraiment c'est un de mes plus grands rêves inaccessibles d'être témoin de ça. Bref, je m'égare. A partir de là, l'histoire de la domestication de chaque espèce rejoint celle qu'on a déjà abordée pour le chien et le chat. A savoir qu'à partir de l'industrialisation, on assiste à l'émergence d'une classe moyenne qui a les moyens de s'intéresser à toutes sortes de choses précédemment réservées à une élite très restreinte. La demande explose et se diversifie et les techniques d'élevage se modifient pour satisfaire cette demande. On assiste alors à une multiplication des races d'élevage de toutes les espèces à la fois, souvent avec une forte composante culturelle comme la volonté d'être une spécificité régionale et se distinguer sur un marché en pleine expansion. Ce qui va conduire à l'émergence d'une telle région ou pays. Mais cette industrialisation va également avoir des conséquences toutes différentes sur la nature même de l'élevage. Car rappelez-vous, on a vu que l'élevage de nombreuses espèces était lié à l'emploi de leur force de travail dans les sociétés humaines, que ce soit pour le bœuf dans le labour des champs, l'âne ou le cheval dans le transport des biens et des personnes, ou encore le pigeon dans la communication. Or avec l'industrialisation, cette force de travail animale va être rendue obsolète. Très vite, on invente des trains, des voitures et même des avions capables de transporter plus vite des biens permettent donc de se dispenser d'avoir des chevaux, donc des écuries. Des tracteurs permettent ensuite d'accomplir en quelques minutes un travail agricole qui aurait pris des jours avec des bœufs et l'électricité permet de transmettre presque instantanément des messages sur des longues distances, y compris des distances tellement vastes qu'il serait impossible à des pigeons de les parcourir. La conséquence à cette force de travail mécanisée est qu'elle a progressivement rendu la force de travail animale obsolète, si bien que leur rôle dans nos sociétés s'est dans un même temps réduit à celui de machines animales dont l'unique fonction est à présent de transformer des protéines végétales en protéines animales. Et plus dramatique encore, cette métamorphose fondamentale de notre rapport aux animaux d'élevage est intervenue avant même que nous ne commencions à nous intéresser sérieusement aux animaux d'élevage en éthologie, si bien que toute la période de l'industrialisation à nos jours se caractérise par une réduction radicale de la fonction du bétail dans nos sociétés en tant que pur et simple produit de consommation. C'est de ce phénomène ou ce décalage que résulte ce qui est à mon sens la plus grande catastrophe de l'histoire relativement à notre relation aux animaux d'élevage, l'émergence de la production industrielle. Plus exactement, il faut distinguer deux phénomènes liés, celui de l'intensification de l'élevage et celui de son industrialisation. Le premier consiste à accroître la productivité des élevages sans en modifier les pratiques. Imaginez par exemple un éleveur qui passe son cheptel d'une quinzaine de moutons à plus d'une centaine mais sans modifier sa manière de les élever, par exemple avec un accès à des pâturages, un accès à des enclos fermés la nuit, bref une pratique fermière ou traditionnelle même si j'aime pas trop ce terme qui tend un peu trop vers l'appel à la tradition à mon goût. Dans ce cas de figure, il s'agit d'intensification. Les pratiques ne changent pas mais leur intensité est démultipliée. Et ça, ça a déjà des conséquences notables sur l'activité d'élevage. En premier lieu desquelles, le fait qu'il est impossible à un éleveur de porter la même attention individuelle à chacun de ses animaux. Si avec une quinzaine de moutons il est facile d'en marquer lorsque l'un d'eux tombe malade ou se blesse, lorsque ce même mouton est noyé dans une centaine de ses congénères, il est beaucoup plus probable que son mal passe inaperçu et qu'il ne bénéficie pas des soins appropriés. La relation entre l'éleveur et ses animaux en est également impactée. Là où avec un nombre modéré d'animaux, l'éleveur apprend à les connaître individuellement et à adapter son approche à leur caractère, dans un grand cheptel, il est impossible de se familiariser avec tous les animaux à la fois et plus encore d'adapter son approche à chacun d'entre eux. Plus le nombre d'animaux est élevé, plus l'individualité des animaux est écartée de l'équation et devient un obstacle à la productivité plutôt qu'une partie intégrante de l'activité d'élevage. est encore bien plus préoccupant parce qu'il ne consiste pas en un simple accroissement du nombre d'animaux élevés mais en une modification des pratiques d'élevage elles-mêmes, au point qu'il devient difficile de continuer de les appeler comme ça. Comme le soutient Jocelyne Porcher, la notion même d'élevage industriel est un oxymore. L'activité d'élevage intègre une relation entre l'éleveur et ses animaux. Or le propre de l'industrialisation est justement de nier aux animaux intégrés dans le processus leur qualité sensible. Cette sensibilité animale et l'intersubjectivité qui en découle est conçue comme un obstacle à un objectif de productivité maximale. Dans la production industrialisée, les personnes en contact avec ces animaux ne sont plus des éleveurs mais des ouvriers. Chacun est chargé d'y réaliser une tâche unique du processus là où l'éleveur est au contraire présent dans l'ensemble des étapes de la vie de l'animal et peut ainsi construire une relation individuelle aux animaux élevés. C'est ce qui fait que dans l'élevage, cette individualité des animaux fait partie intégrante de l'activité là où dans la production industrielle elle est un obstacle. Les ouvriers sont chargés d'accomplir une seule tâche le plus efficacement possible. Or ces animaux étant sensibles, ils s'instaurent inévitablement entre eux une intersubjectivité qui va entrer en contradiction avec l'objectif de rentabilité maximale visée. Soit l'ouvrier va accepter une forme d'empathie envers les animaux dont il a la charge et va préférer prendre le temps de rendre la tâche à accomplir aussi peu envahissante que possible pour ces derniers mais donc il sera beaucoup moins productif que s'il s'agissait de raboter des tables par exemple. Soit à l'inverse il va tomber dans une forme de dissonance et chercher à résoudre la contradiction entre les exigences de sa tâche et la sensibilité des animaux dont il a la charge en les méprisant et tombant dans une relation oppressive et abusive. Le principe étant de se convaincre que les animaux mériteraient ces mauvais traitements pour se disculper de les leur infliger. Ce qui permet à l'ouvrier de respecter des objectifs de rentabilité qui lui sont imposés mais est régulièrement à l'origine de scandales qui nuisent à juste titre à l'image de la firme en question. Ce qui fait que cette forme de production se distingue fondamentalement de l'activité d'élevage fermier et résulte pour les animaux comme pour les humains impliqués dans son processus en des souffrances et détresses bien connues dont Jocine Porcher fait état dans ses livres. En ce sens, elle soutient qu'il ne s'agit pas d'une activité d'élevage mais uniquement de production car elle implique de réduire les animaux impliqués au rang de simples objets dont l'aspect psychologique n'est finalement pris en considération que lorsqu'il impacte la productivité et qu'aucun moyen de le contourner n'a encore été trouvé. L'industrialisation de l'élevage implique donc nécessairement une réification de l'animal c'est-à-dire de lui nier toute individuïté ou sensibilité pour ne le considérer que comme un produit à transformer. Et si la critique peut sembler purement idéologique au premier abord, on en observe la véracité dans toutes sortes d'exemples cruellement concrets, ceux-là même qui sont régulièrement dénoncés par des associations de protection et qui consistent en des pratiques et des calculs fondés sur une conception de l'animal qui n'aurait rien à envier à l'animal-machine de Descartes ou même de Malbranche qu'on avait abordé au premier chapitre. Je ne m'étendrai pas trop sur tous ces exemples parce qu'il est probable que vous les connaissiez déjà et qu'il serait inutile de verser dans la thérapie de choc. Mais il s'agit d'exemples très connus tels que l'élevage de poules en batterie ou de bovins hors sol dans lesquels des animaux vivent entassés dans des surfaces ridicules souvent sans jamais voir de pâturage de leur vie. Ces modes de production ne tiennent donc compte de la psychologie et de la sensibilité des animaux que lorsqu'elles interfèrent avec la productivité. Par exemple dans les cas des poules élevées en batterie, il est notoirement connu que l'impossibilité de s'isoler face à des congénères de temps en temps déclenche des comportements agressifs. Des poules vont constamment en attaquer d'autres à coups de bec et de griffe jusqu'à la mort de la poule concernée. Ce phénomène provoque des dizaines voire des centaines de morts quotidiennement dans les élevages massifs. Mais ce qui est terrifiant c'est qu'il n'attire l'attention des industriels qui y est recours non pas en raison du caractère horrifiant qu'ils reflètent pour lequel la comparaison avec les camps de concentration n'a quand même rien de très excessif mais simplement en raison de la perte économique qu'ils constituent. Une poule c'est une somme d'argent moyenne et une poule qui meurt c'est perdre cette somme dans le bilan comptable à la fin du mois. Perdre X% de ses poules à cause de ce comportement c'est donc perdre X% de son bénéfice à la fin du cycle. Et la question qui est posée face à ce constat n'est pas comment améliorer la condition de vie des poules pour éviter ce comportement mais simplement quelle solution rentable peut être apportée pour maximiser le bilan financier à la fin de chaque cycle. Et c'est en raison de cette optique clairement orientée dans une logique strictement économiste que les solutions proposées consistent non pas à étudier la condition des poules de sorte à leur offrir un environnement qui minimise ce comportement agressif mais à l'inverse à leur couper la pointe du bec ou les ongles qui du fait du rythme industriel qui est imposé résulte le plus souvent dans des mutilations difficilement soutenables. Cette logique est institutionnalisée sous le nom de zootechnie discipline qui étudie l'ensemble des techniques liées à l'élevage mais dans une perspective purement économique. Et bien qu'au cours des dernières années elle semble avoir pris une rotation plus humaine en surface avec certaines normes sur le nombre d'individus en cage ou sur une vague amélioration du confort des animaux il reste que ces réformes sont purement superficielles et ne règlent pas le problème de fond qui est que la forme même de cette pratique d'élevage industrialisée n'est pas compatible avec une exigence de bonne qualité de vie des animaux élevés. Souvent elle relève même d'une forme de sophisme qui consiste à amalgamer la notion de souffrance avec celle de douleur et présume qu'à partir du moment où l'animal ne ressent pas de douleur alors il serait légitime de présumer que les animaux élevés dans de telles conditions ne souffrent pas. Or c'est là encore un symptôme de la réification de ces animaux ça consiste à leur nier tout affect psychologique. Si on appliquait une telle logique aux humains alors on pourrait soutenir que la condition carcérale est une condition de vie soutenable au prétexte que les prisonniers ne souffriraient pas physiquement. Cette négation de la sensibilité animale est en contradiction flagrante avec nos connaissances éthologiques modernes qui démontrent à l'inverse que la sensibilité et l'intelligence affective de ces animaux que nous élevons a été drastiquement sous-estimée tout au long de notre histoire. En ce sens, la zootechnie relève presque d'une pseudo-science parce que si elle produit des résultats conformes à une méthodologie qui se veut scientifique, elle repose néanmoins sur la négation de connaissances factuelles relatives à la sensibilité animale sur la base desquelles une discipline véritablement scientifique vouée à nos pratiques d'élevage se devrait à l'inverse de tenir compte en premier lieu de cette composante pour articuler la qualité de nos pratiques. Cette récente transformation de la manière dont nous produisons de la viande ou tout autre produit d'origine animale a donc des implications très profondes sur notre éthique du vivant. Elle est la principale raison pour laquelle le bien-être animal est devenu l'un de ses enjeux majeurs au cours du siècle dernier. Parce qu'après l'abolition de l'esclavage, après le nombre de progrès dans l'émancipation des femmes, après la fin de la criminalisation de l'homosexualité, on remarque inévitablement un contraste paradoxalement élevé entre les progrès accomplis au cours du cercle dernier en matière d'éthique humaine pour laquelle s'il reste encore bien des choses à améliorer le progrès accompli est indéniable et une régression terrifiante de l'éthique animale qui, loin d'avoir bénéficié avec nous des améliorations de la qualité de vie qu'ont permis l'industrialisation, ont à l'inverse vu leurs conditions atteindre les tréfonds en termes d'absence de considération, phénomène qui est en plus mis en abîme par l'émergence d'une relation de compagnie à d'autres espèces comme les chiens et les chats et même à présent les naques, qui bénéficient quant à eux d'une attention toute différente de notre part ainsi que d'une protection légale bien plus solide. La question se pose donc nécessairement, peut-on réellement avoir la prétention d'être des sociétés plus morales, plus respectueuses, plus pacifiques, plus justes ou en un mot plus humaines sans intégrer à nos exigences éthiques la question du bien-être animal dont on sait à présent qui sont bien doués de sensibilité et souffrent de mauvais traitements qui leur sont infligés. Et cette question soulève une quantité de problématiques assez vertigineuses. Comment aborder cette éthique animale ? Doit-on l'aborder d'un point de vue universel et deontologiste comme on l'a fait pour les noirs, les homosexuels ou les femmes ? Ou bien d'un point de vue particulier et utilitariste comme à tenter de le faire Singer, non sans un certain nombre d'erreurs dont on reparlera ? Ces interrogations ont des conséquences très concrètes et très pragmatiques sur les revendications politiques qu'il est question d'articuler. Par exemple, faut-il réformer l'élevage pour le rendre éthiquement acceptable ou bien l'abolir entièrement en vertu d'une impossibilité de rendre acceptable l'élevage d'animaux sensibles pour la consommation ? Est-ce que cet objectif en lui-même ne relève pas de l'exploitation ? Est-ce que prétendre l'inverse à adopter un point de vue spéciste, de la même manière que les défenseurs de l'esclavage avaient un point de vue raciste et que ceux du patriarcat avaient un point de vue sexiste ? Est-ce que la seule éthique animale possible qui ne tomberait pas dans l'incohérence devrait être d'exiger la libération des animaux de l'exploitation que nous en faisons ? Autant de questions sur lesquelles il y a énormément de choses à dire et à redire et qu'on abordera au cours du troisième chapitre de cette série. Mais peu importe l'opinion de chacun relativement à ces questions-là, il y a néanmoins une certitude sur laquelle personne ne pourra se déclarer en désaccord, du moins pas sans renier intégralement l'objectif de construire une société plus éthique, auquel cas il convient d'inviter le concerné à retourner vivre à l'état sauvage ou on l'emmerdera pas avec ce genre d'opinairie. C'est qu'à la lumière de nos connaissances modernes sur le reste du vivant qui nous entoure, nous avons désormais une obligation morale envers les animaux non-humains, qui consiste à respecter leur sensibilité propre et convenir de moyens d'adapter nos pratiques à cette réalité pour les intégrer au champ de considération éthique. La civilisation humaine ne peut pas simultanément prétendre aspirer à plus de morale, de justice ou d'humanisme au sens large, tout en négligeant ouvertement la question du bien-être animal et notre propre responsabilité envers eux. C'est évidemment un champ de réflexion extrêmement vaste qu'il y a des ramifications sur rien de moins que l'ensemble de notre rapport vivant donc sur notre propre idée de notre place dans l'écosystème. Et même à la fin de cette série, il est peu probable qu'on aura traité la question de manière exhaustive. Elle est principalement une synthèse de connaissances et de problématiques, indispensable à penser la délicate question de l'éthique animale. Pour ce qui est du détail, je suis actuellement en train d'écrire un livre dont il faudra patienter un peu avant sa publication. D'ailleurs, puisqu'on me le demande souvent, en l'état actuel, sa rédaction est terminée, ce qui est une très très grande étape de franchie parce que ça m'a quand même pris une année entière à un rythme très intensif, mais c'est loin d'être terminé pour autant. Il reste encore à tout relire, corriger, reformuler, compléter, etc. Et là aussi, ça va être un travail énorme parce qu'en l'état, le manuscrit fait pas moins de 700 pages au format livre classique. En plus, il va avoir des frais importants à prévoir comme une correction professionnelle qui va coûter dans les 1500 euros et c'est une estimation basse. Donc, il va falloir être patient, ça risque d'être très long, je peux toujours pas annoncer de date et bien sûr, si vous voulez me faciliter les choses, le meilleur moyen de le faire, c'est sur Tipeee parce que moins j'aurai à m'inquiéter de mon revenu, plus ce sera raisonnable de me lancer dans plusieurs mois de relecture intensive pour enfin terminer ce livre. D'ici là, on va continuer d'aborder ce sujet dans cette série de vidéos et on arrive justement à la fin de son second chapitre, après quoi on va pouvoir enfin passer au vif du sujet, c'est-à-dire comment articuler l'éthique du vivant au XXIe siècle. Mais avant d'en arriver là, il y a une dernière notion à aborder que j'ai gardée pour la fin parce qu'elle est l'une des plus importantes à cerner correctement avant d'aborder ce débat sur l'éthique animale moderne. C'est la notion de liberté qui est inévitablement au cœur du débat dans un environnement politique où la question centrale est devenue celle de la libération animale. Car du fait que le militantisme moderne s'appuie largement sur les thèses de Singer ou Reagan, il considère le plus souvent que définir une éthique animale doit consister à formuler pour les animaux des revendications analogues à celles qui ont été défendues pour les humains au cours du siècle dernier. Et ces revendications s'appuient sur un modèle relativement simple. On constate une forme d'oppression ou de domination de certains humains sur certains autres. Cette oppression relève d'une volonté de contrôle et d'exploitation ou en tout cas d'une forme de mépris. Il faut conséquemment combattre cette volonté en exigeant la libération des personnes opprimées. C'est sur cette modalité qu'ont été pensées avec un succès indéniable les mouvances de libération des femmes, des noirs ou des homosexuels de ces dernières décennies. Et les militants animalistes modernes, tout comme ces auteurs en fluant tel que Peter Singer, ont donc présumé que l'éthique animale devait elle aussi se formuler de la même manière au travers d'une exigence de libération animale. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple ? Est-ce qu'on peut réellement décalquer l'éthique animale sur l'éthique humaine ou bien est-ce qu'à l'inverse une telle approche conduit forcément à toutes sortes de paradoxes ? Le seul moyen d'y répondre c'est de se poser une question incontournable, c'est quoi exactement la liberté ? Et c'est la dernière question qu'on abordera dans ce second chapitre au prochain épisode. Cet épisode est donc terminé, merci à tous de l'avoir suivi et j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas les bases, si vous avez aimé, laissez un pouce bleu et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour complimenter les dimensions de mes attributs virils, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la fameuse cloche pour ne pas rater les épisodes suivants. Et bien sûr, si vous voulez me soutenir et me permettre d'avancer sur mes différents projets, en particulier me permettre de terminer mon livre, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Tipeee ou Utip parce que payer ses factures en visibilité, bah dans la vraie vie, ça marche pas, j'ai déjà essayé. On se retrouve prochainement pour une vidéo qui parlera probablement d'un truc. D'ici là, comme habitude, je vous dis prenez soin de vous et surtout, restez sauvage.